Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui, le miracle s'est produit, le miracle plus que des j'aime, vous le voyez, cet event qu'on attendait. On en a parlé toute la semaine, je crois, dans toutes les vidéos de la semaine, on a parlé de plus que des j'aime. Évidemment, si vous avez raté, je vous mets le lien de celle d'hier en haut en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, vous le savez à présent, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si le contenu vous plaît. Vous le savez, c'est ça aussi qui aide grandement le développement de la chaîne et je vous en remercie également. Donc, plus que des j'aime et là... Vous êtes beaucoup à me poser des questions par Discord depuis ce matin. C'est plein de questions. Oui, c'est rentable. Oui, il faut investir dedans si vous le pouvez. Si vous n'avez pas le VIP 10, c'est ça qu'il faut viser. Après, c'est au cas par cas, selon le niveau 12 et 14, le château ou le VIP. Mais sachant que le niveau VIP, c'est quand même très très rentable et que les T5, c'est souvent très loin. Vaut mieux avoir des très bons commandants avant de viser les T5 si c'est vraiment loin pour vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller. C'est un event, vous le voyez. Moi, ça vient à peine de commencer. Je me suis déjà mis à 19 000. Je vais faire les deux. Bien évidemment, juste je réfléchis sur quoi acheter me concernant. Parce que les joueurs, à partir d'un certain stade, moi, je suis déjà VIP 15. Donc viser le VIP 16, ce n'est pas forcément le plus rentable. Donc je vois, soit j'achète des sculptures en or dans le magasin VIP, soit j'achète les boosts. Ça dépend. Là, je vais finir, je pense, les 6 000 qui restent et les 25 000 de demain sur continuer de monter mon niveau VIP. Mais comme vous le voyez, je reste quand même assez loin du niveau 16. Je suis à plus de 400 000 du niveau 16. Donc ça reste assez loin, mais ça permet quand même de finir ce niveau de plus que des gemmes. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. C'est quand même à chaque fois 13 sculptures. Pas gratuite. C'est 25 000 gemmes. C'est un petit peu moins que le tarif du store. Mais c'est surtout l'occasion de monter quelque chose. Par exemple, votre VIP ou d'acheter quelque chose en cumul avec. Donc c'est toujours très rentable. Au niveau des autres events, en revanche, ça n'a pas bougé. Tout est strictement identique. Ils n'ont rien rajouté d'autre par rapport au calendrier des events. Il n'y a rien qui est à pop. On a toujours la cérémonie de Karuak. Je vous le rappelle, Karuak, faites-le. Ça dure 4 jours. Et répartissez ça sur les 4 jours. Utilisez votre barre naturelle. Moi, c'est ce que je fais. Vous le voyez, je ne l'ai pas encore fini. Comme j'utilise ma barre naturelle, je devrais avoir fini normalement dans la journée. Et ça sera plié. Ça sera toujours des nouvelles sculptures prises. Donc normalement, on se met bien là sur ce week-end. Entre le plus que des gemmes, si vous avez au moins 25 000 gemmes à investir. Ou même un petit peu moins. Le palier des 12 000 gemmes est très intéressant. Mais le palier des 7 000 est intéressant avec Saint-Sculpture. Donc essayez d'aller au moins à 7 000. Ça sera toujours ça de pris. Et ça vous permettra de monter un commandant. Aujourd'hui, les amis, le sujet que je voulais aborder n'est pas le KVK. Même si on regarde là, pour nous, comme pour tous ceux qui sont en Light & Darkness, on a pris les portes de niveau 4. Chez nous, elles ont ouvert vers 6h du matin. Mais comme on le fait dans toutes les alliances en même temps, on a décalé ça sur une prise 6h, pas UTC, 6h heure française. On a décalé ça à 9h heure française. Puisqu'on voulait que tout le monde soit présent dans toutes les alliances pour faire les prises des portes en même temps. Et maximiser les rewards. Donc on va avancer tranquillement. Mais il n'y a toujours pas de bataille. Et contrairement à l'ancien système de KVK, où dès l'ouverture des portes de niveau 4, on pouvait aller ce fight. Là, c'est fini maintenant. Ça sera lorsque les ruines vont ouvrir. Et seulement les ruines. Et on pourra voir après. Après, ce sera en Terre du Roi, malheureusement, qui seront là. Donc le sujet qui sont là. Voilà, j'ai du mal. Elles sont toutes petites en plus. Le sujet du jour, c'est les bugs et surtout les mages qui vont être rajoutés à venir. Puisqu'on a eu une communication hier officielle sur plusieurs supports. Elle est d'abord sortie sur Reddit. Et puis après, sur le Discord, des dev feedbacks. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les dev feedbacks. Les dev feedbacks, c'est quelque chose d'assez régulier qui a mis en place Lilith depuis le départ. Dans la partie suggestions de Discord, on peut faire des suggestions. Et en fonction de cette suggestion et aussi des bugs qu'eux constatent, les développeurs font un retour assez régulièrement. On a été sur une période où il n'y en avait pas pendant 3-4 mois. Là, ils essayent de faire au moins une fois par trimestre un retour des dev feedbacks. Donc un retour des développeurs. Et celui-là, il est très intéressant. Ils sont tous toujours très intéressants. Mais celui-là, il est vraiment bien intéressant. Ils apportent bien des retours sur bien des bugs qu'on a remontés. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Sachant que la dernière fois, lorsqu'il y a eu le dernier dev feedback, ce qui avait été annoncé en cours de considération, avait été patché sous un délai d'un mois. Donc vraiment très rapidement. Un délai d'un mois quand on voit que des trucs prennent vraiment des tonnes de temps à être patché. Là, on le voit. Donc ils commencent. Donc vous voyez, suggestions et ce qu'ils prennent en considération. Et ils disent aussi les choses qu'ils ont trouvées pertinentes, mais qu'ils ne prennent pas en considération. On le verra à la fin. Donc la première chose qu'ils prennent en considération, vraiment c'est étonnant, moi-même, voir ce problème en numéro 1. J'ai été surpris parce que fixe de chat problems, il n'y a pas de problème dans le chat, je ne comprends pas. Je n'ai aucun problème dans le chat. Et d'ailleurs, personne n'en a. Ce n'est pas comme si ça faisait des mois et des mois, si ce n'est depuis le début du jeu, que tout le monde se plaint du chat qui est déglingué. Et là, apparemment, ils vont le patcher. Donc franchement, il serait vraiment temps, sans ironie, qu'ils le patchent. Parce que vraiment, là, c'est le bordel. J'en parlais d'ailleurs hier encore dans la vidéo. Ils vous le mettent. Oui, vous savez, ils ont reçu plein de retours sur beaucoup de bugs différents du chat. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas faire un fixe rapide. Ça ne peut pas être résolu rapidement, ce problème de chat. On le voit bien, vu la dernière maintenance qui a pris des plombes pour avoir un chat encore plus bugué. Donc on se doute bien que ça ne peut pas être patché rapidement. Et qu'ils nous assurent que ça fait partie de leur priorité et qu'ils travaillent tout le temps dessus. Et qu'il faut continuer à leur remonter. Ils disent qu'ils espèrent s'en sortir prochainement une nouvelle version du chat. Donc on va le voir. Sachant que, rappelez-vous, dans une des mises à jour majeures qui avait été faite, je crois que c'est la 1.0.29 ou la 1.0.28, ils avaient dit que le chat allait être mobile sur tous les devices. C'est-à-dire, quand vous passez d'une tablette à un smartphone à votre émulateur Bluestack ou un autre, vous pourriez continuer d'avoir l'historique du chat, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc la persistante du chat. Donc ça, j'espère que dans leur nouvelle version du chat, on l'aura en plus de la résolution des bugs. Et donc là, ils le disent, ils nous demandent de continuer, de le renvoyer via le support par exemple, ou sur le Discord dans les suggestions, de leur renvoyer les problèmes qu'on rencontre avec le chat. En fait, on est des buggeurs pour eux, puisque ça permet à eux de voir les erreurs qu'ils n'auraient pas vues et surtout de les résoudre plus facilement. Donc, ils veulent qu'on continue de leur remonter. Pourtant, ils doivent en avoir des caisses et des tonnes des problèmes de chat. Je pense que déjà, enfin, la base quoi, que le chat, il arrête de freeze, tout simplement, que la fenêtre de chat, elle arrête de rester ouverte et bloquée et qu'on n'arrive pas à la fermer. Vraiment, ça déjà, la base, ils ont déjà fait 90% du taf les mecs. Bref, donc, en tout cas, le chat, c'est vraiment une de leurs priorités et c'est le premier fait avancé dans les dev feedbacks. Donc, on le voit vraiment dans le retour des développeurs. Donc, on le voit vraiment qu'ils le prennent en considération avec une bonne priorité. Le deuxième, j'ai été surpris de voir cette chose pris en considération parce qu'il y a plein d'autres bugs qui sont plus importants que ça, comme ceux que je vous montrais hier. Et là, ils demandent, c'est vraiment un bug, enfin, un bug, une amélioration de confort. Ils demandent, et j'ai dû lire deux fois pour bien comprendre ce que c'est au départ, parce que pour moi, ce n'était pas vraiment un problème à la base, même si c'est vrai qu'en Osiris, je l'ai déjà rencontré. Mais regardez, ils demandent d'ajouter un nombre à chaque joueur de chaque équipe, ce qui inclut les marches aussi, puisque quand on peut avoir ce problème-là, donc c'est là que je l'ai compris, quand vous jouez, par exemple, en match de Ligue Osiris, ou même en KVK, vous pouvez être attaqué par des joueurs, vous pouvez demander de focus à un joueur particulier parce qu'il va être plus puissant que les autres, parce qu'il va avoir un rallye spécifique ou un duo de commandants spécifiques, et vous allez demander de focus ce joueur, et quand c'est écrit pour nous, Européens, en caractère asiatique, ou caractère arabe, c'est clairement illisible, si vous ne parlez pas la langue, vous ne pouvez pas le prononcer, donc vous ne pouvez pas dire faux focus tel mec. Et s'ils ont tous des noms avec des kanji ou des signes, quels qu'ils soient, qui ne sont pas de notre alphabet classique, même des signes cyrilliques, et bien on va avoir du mal, nous par exemple, Européens, à dire qui on doit attaquer, donc là, ils demandent à ce qu'un numéro soit rajouté devant chaque joueur de chaque alliance, de chaque team, etc. Comme ça, on pourra dire focus le joueur numéro 2, focus le joueur numéro 5, donc ça va être beaucoup plus simple, effectivement, de faire ça, c'est une bonne idée, et ils disent qu'ils comprennent que c'est un vrai problème pour un jeu international, pour avoir une communication claire, et donc, comme ils comprennent ça, ils vont le prendre en considération, et ils vont ajouter cette feature, donc ils vont clairement le prendre en considération. Alors, ensuite, alors ça, cet event, je n'ai jamais entendu ce retour, jamais lu ce retour, où que ce soit, que ce soit sur le Discord, sur Reddit, sur Facebook, je n'ai jamais vu cette demande, où que ce soit, donc même dans la partie suggestions, je ne l'ai pas vu passer celle-là, mais sachant que quand on fait une suggestion, il faut voter aussi pour la suggestion, d'autres joueurs votent, et c'est celles qui ont le plus de votes, qui sont prêts en considération prioritaire. Donc, celle-là a dû en avoir beaucoup. Donc, vous pouvez aller dans la partie suggestions, du Discord officiel, de Rock, et vous pourrez aussi vous voter. Donc, ils demandent, à ce que un City King, donc Card King, c'est l'event des cartes, le roi des cartes, donc ils demandent à ce qu'un roi des villes, soit ajouté en plus des Cards King, certains ont vraiment, apparemment, beaucoup trop de gemmes, ou beaucoup trop d'argent, puisqu'ils demandent, que ça soit rajouté, ce qui permettrait, de collecter des fragments, pour avoir les bâtiments, qui sont passés par le, qui sont déjà apparus. Par exemple, dans votre ville, il y a des skins de villes, donc certains voudraient récupérer, les skins de villes, qui sont passés lors d'event, par exemple, vous avez raté le premier Halloween, il y a eu un skin pour le premier Halloween, vous l'avez raté, vous voulez le récupérer, ou la première Saint Valentin, etc. Et donc voilà, ils veulent qu'il y ait un event dédié, City King, qui soit rajouté, qui permette de gagner, ces skins de villes. Donc voilà, soit en gemme, soit ils disent, le coût en gemme des fragments, devra être adapté, blablabla, selon la rareté du skin, et ils disent qu'ils vont, évidemment, ils disent qu'ils vont le considérer, et le rajouter, c'est énorme, les joueurs proposent de dépenser, plus d'argent dans le jeu, avec un event, bah oui, on va le rajouter. Donc ça, croyez-moi, à mon avis, ça va être rajouté rapidement. Ajouter, rapidement quand même, ça va redemander un peu de développement, mais ça vaut le coup pour eux financièrement. Améliorer les lags, diminuer les lags, dans l'Arc of Osiris, ils disent qu'ils continuent, d'optimiser les serveurs, pour nous proposer, une expérience de jeu fluide, en même temps, comme l'issue pour le chat, comme pour les problèmes de chat, ils apprécient, qu'on continue de leur remonter, les problèmes qu'on rencontre, que les joueurs rencontrent, puisque ça les aide beaucoup, ça fait le travail de débuggeur, évidemment, donc ça les aide. Augmenter, celle-là, franchement, elle est puissante, moi je trouve que c'est une excellente idée, la prochaine, augmenter le bouclier de la paix, le plus petit, qui est de 8 heures, le passer à 10 heures, ou à peu près 10 heures, franchement, là, c'est vraiment une bonne idée, parce que, le 8 heures, c'est quand même court, alors, moi, je n'ai pas de soucis là, puisque je ne dors pas 8 heures, donc, quand je le mets, je me lève, et mon bouclier est toujours actif, mais c'est sûr que parfois, c'est confortable d'avoir 10 heures, l'idéal, pour moi, serait de passer à 12 heures, puisqu'on aura un bouclier à 24 heures, et il nous faudrait 2 boucliers de 12 heures, pour revenir à l'équivalent, ce qu'on avait avec 8 heures, 3 boucliers de 8 heures, et on avait un bouclier d'une journée, donc, c'est vraiment une bonne chose, pour moi, si on passait à 10 heures ou 12, ça sera encore mieux, ils le mettent, ils vont le considérer, et ils vont l'augmenter, là, ça ne leur demande vraiment rien, aucun effort, c'est vraiment très simple pour eux, de faire ça. Une demande aussi, qui a eu beaucoup de votes, là, déjà, on est dans les devs feedback, et malgré tout, regardez le nombre de votes qu'elle a reçu, elle a déjà reçu quelques émoticônes, puisque c'est quelque chose d'évident, et je ne comprends pas que eux, n'y ont pas pensé, ils demandent à ce que les nuages, la poussière, les oiseaux, tout ce qui est inutile, pour le jeu, dans le mode low graphique, soit viré, tout simplement, c'est vrai que, quand on passe en low graphique, on le voit, moi, j'ai un autre device, où parfois, je me mets en low graphique, puisqu'il n'a pas beaucoup de puissance, et on le voit vraiment, dans les graphiques faibles, il y a plein de choses qui ne servent encore à rien, qui sont laissées, donc, il pourrait clairement enlever tout ce qui est ombrage, tout ce qui est effet, il devrait carrément le virer, et donc, ils disent qu'ils vont continuer d'optimiser, pour les téléphones, ils mettent low and fun, c'est pour les téléphones entrée de gamme, donc, ils vont continuer d'améliorer et d'optimiser, mais il y a même des téléphones qui ne sont pas des entrées de gamme, et qui galèrent sur Rise of Kingdom, enfin, j'en connais plein de modèles, donc, franchement, ce n'est pas que les téléphones entrées de gamme, bref, ils demandent aussi une chose dont je vous parlais hier, celle-là, elle est énorme, parce que je vous en parlais justement hier, dans mes paris, et je vous en ai parlé, je crois, dans toutes mes vidéos de paris, autoriser à rentrer manuellement, le chiffre, le montant exact, d'Oric, qu'on veut dépenser, et ça, ça aurait dû être dès le départ, puisqu'ils l'ont fait pour tout, mais ils ne l'ont pas fait pour ça, donc, ils demandent, ne nous forcez pas, à mettre, scroller manuellement, mettre un montant, si on veut mettre 100, on doit pouvoir mettre 100, là, ils le mettent, ça va être changé pour la prochaine saison, franchement, ils pourraient le faire déjà là, mais bref, en tout cas, ça sera fait pour la prochaine saison, donc ça, c'est sûr, c'est très simple à eux de faire ça, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait, franchement, donc, il n'y a aucun souci pour ça, c'est une demande vraiment tout à fait acceptable, changer, là, c'est pour enlever un des bugs, un des, je dirais, un exploit, un exploit qui est utilisé, on l'a vu d'ailleurs par un serveur, qui envoyait des bots sur la porte en non-stop, changer, blurt sort mécanique sur les portes, donc, c'est ce qui rend, la porte, dès qu'il y a un mort, le redonne toute sa vie, et donc, je vous avais montré une vidéo, où on voyait, une alliance, qui était réputée pour envoyer des bots, qu'on voyait à la chaîne des bots sur leur porte de niveau 9, dans le nouveau KVK Light & Darkness, pour éviter que l'autre alliance puisse la prendre et rentrer sur leur terre, donc, ça leur a permis de rester protégé sur leur zone 0, par exemple, donc, ils demandent à ce que ce soit amélioré, évidemment, ils vont le changer, donc, pour prévenir les utilisations abusives de ce mécanisme, donc, ils vont le patcher, on n'aura plus de problème avec, à prendre les portes de niveau 4, donc, de niveau 9, pardon, donc, si on est face, nous, dans notre KVK Light & Darkness, à ce genre d'alliance, on pourra, j'espère, grâce au patch qui sera passé avant, s'il arrive sur un délai d'un mois, on pourra prendre cette porte, puisqu'ils ne pourront plus utiliser ce mécanisme, c'est pas mal, ça doit leur demander, quand même, là, du boulot, de réfléchir à comment l'améliorer, sans l'enlever, parce que, sinon, ils tuent le fait que la porte, on a que 360 secondes pour la prendre, puisque, après, on passe sur des kills one shot, et on se remet full vie, donc, il va falloir qu'ils réfléchissent un peu, un peu au mécanisme, comment ils vont l'améliorer, pour pas que non plus, tout le monde swarme les portes, et arrête de le faire sur des bons rallies propres, donc, là, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont nous proposer, ensuite, une mise à jour aussi, on parlait hier de ça, là, c'était in-game, sur le fait que, les skills des commandants, ils demandent à ce que, les skills des commandants, les tout le type, des talents, quand on clique dessus, et qu'on a une explication, par exemple, là, ils citent le skill de garnison, de Wu, qui marche sur des drapeaux, alors que celui de YSG, et Martel, le troisième, ne marche, ne fonctionne pas, donc, malgré qu'ils aient le même, le même skill, garnison, garnison, donc, le problème, c'est vrai qu'on a des skills qui paraissent identiques, mais qui fonctionnent pas pareil dans le jeu, donc, il est demandé à ce que les abréviations, les définitions des skills, soient vraiment mieux faites, notamment, sur la garnison, et ils disent qu'ils sont sur cette requête, ils y travaillent, et qu'ils vont améliorer les descriptions, pour qu'elles soient plus claires, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, qui restent encore assez floues, et même quand on regarde les logs, parfois, on a des surprises dans les logs de combat, donc ça, ça va être une bonne chose, qu'ils les améliorent, j'espère déjà, déjà, s'ils pouvaient améliorer les traductions, entre l'anglais et le français, qu'on ait moins de bugs, c'est moins de différences assez importantes, parce que parfois, quand ils traduisent, ça dit le contraire, de ce que fait vraiment le skill, on l'a vu encore, sur Kyra, il y avait un bug notable, sur Leven, comment il marchait, comment il fonctionnait, quand on l'utilise, en crise de ses rollies, par exemple, bref, en tout cas, là, ils ont du boulot, pour avoir une base, vraiment clean, optional short rally description, ajouter, pour ça, on l'a tous eu aussi, ajouter, quand on lance un rally, une description, par exemple, cavalry only, cavalry seulement, ou universal, etc., donc là, c'est vraiment simple aussi, c'est comme pour les marques de flag qu'on pose, rajouter une description, ça permet, et ça évite les erreurs, surtout quand on en lance beaucoup d'un coup, par exemple, quand on est sur de l'Osiris, avec, quand on lance des rallies, des contre-rallies en même temps, on peut avoir 4, 5, 6 rallies en même temps, donc là, c'est vraiment optimal, et aussi, en KvK aussi, ça va être intéressant, si on peut avoir des petites descriptions, ça serait vraiment utile. Donc, on a fini pour là, tout ce qu'ils prennent en considération, dans les dev feedback, et ils en ont rajouté 3, qui, des demandes, faites aux développeurs, qui, pour eux, ont été, ont reçu beaucoup de votes, de la part de la communauté, mais qu'ils ne prendront pas en considération. Le premier, c'est ajouter, dans l'académie, quelque chose d'évident, ou sinon, moi pour moi, ils devraient rajouter des parchemins, qui permettent d'accélérer la forge. Là, ils demandent de rajouter, dans l'académie, un skill, qui va permettre, d'augmenter la forge, le temps de forge, d'au moins 10%. Moi, je pense qu'ils devraient l'augmenter de 33%, qu'on passe de 3h à 2h en moyenne, quand on a ce skill à fond, et ça serait bien, qu'on ait des parchemins, plutôt qu'augmenter l'académie. Alors, ils disent qu'ils vont ajouter, qu'ils pensent ajouter, sur le long terme, ce genre de feature, évidemment, parce que ça redemande une grosse refonte, de faire ça, mais pour le moment, ils pensent que les équipements, sont trop récents, dans le jeu, pour ajouter quoi que ce soit. Évidemment, ils ne veulent pas que tout le monde, se surstuff, mais malheureusement, les très grosses baleines, sont déjà surstuffées, en Blacksmith, donc là, elles vont garder un certain temps, leur avantage. Cette autre feature, là, j'y avais vraiment, même moi, pas du tout pensé, jamais, je trouve l'idée brillante, et c'est dommage, qu'ils ne le prennent pas en considération, autoriser les scouts, à aller chercher des runes, donc ça, ça serait de la balle, ça éviterait d'aller rechercher une troupe, etc., mais, vu que les scouts, peuvent passer les portes, et qu'on ne peut pas les attaquer, ils ne sont pas favorables, c'est vrai que, là, pour aller chercher des runes, il faut changer de camp, etc., et là, s'ils autorisaient ça, on pourrait aller chercher des runes, par exemple en KVK, dans les runes du camp adverse, donc ça, ils veulent quand même l'éviter, donc ils ont raison, c'est dommage, c'est une idée brillante, mais elle a travaillé, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, mais en tout cas, eux, ils veulent éviter ce genre de choses, donc ils ne le feront pas. Pour finir, augmenter le nombre de spectateurs, la limite qui est à 500, si je ne dis pas de bêtises, pour la Ligue Osiris, ils le disent, le problème, c'est que ça, ils aimeraient bien, mais pour avoir, continuer d'avoir un jeu fluide, s'ils augmentent cette limite de 500, ça va foutre le bordel, et le jeu sera beaucoup moins fluide, voilà pourquoi ils ne vont pas la considérer. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour les retours des développeurs, beaucoup de choses vraiment intéressantes, on le voit là, ils prennent vraiment en considération pas mal de choses, en premier lieu, évidemment, le bug du chat, qu'on attend tous qu'il soit patché depuis le temps, mais ça fait, ça fait un an et demi qu'on attend que le chat fonctionne, donc il serait temps de faire quelque chose là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, avant de se quitter les amis, je voulais vous informer d'un changement au niveau du Facebook de Rock France, puisque j'y publie beaucoup également, je vous mets le lien de la nouvelle page Facebook Rise of Kingdom France, puisqu'ils ont rencontré un problème avec, apparemment, il n'y a plus de modérateur, ni d'admin, il n'en restait plus qu'un, donc le modérateur restant a fait migrer, est en train de faire migrer tout le monde de l'ancienne page Rise of Kingdom FR vers la nouvelle, qui cette fois s'appelle Rise of Kingdom France, donc je vous mets le lien tout de suite en suggestion dans cette vidéo, ce qui permettra de migrer de l'un à l'autre et de continuer de pouvoir participer et récupérer un grand nombre d'informations, puisque ce genre de page nous permet d'avoir vraiment un grand nombre d'informations. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne, et si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, et je vous dis à plus sur Rock ! Sous-titrage ST' 501